c'est envie de m'a qu'en pété y'a aux amis qu'en haut t'en sont là à d'un moment un million de vues sur ou en sur de moi un million de vues on va faire à d'un moment c'est en haut t'es des gros sons là bref passons où est-ce que tu es là chabine non tu rigoles ça a pris une histoire c'était belle mais tellement tu es là une idée fait m'a qu'a oublié tellement une idée fait m'a doléré sur ce sou une idée fait m'a qu'a oublié il y a un qui dit mon dernier tu m'a oublié elle dit non mais pas fortement tu es là ils ont au moins à 3000 tu as suivi ils ont au moins pas sans j'ai toute faim tu es là enfin bref eh fénix fénix j'irai un fitur un moment avec alash fénix 13-02 j'irai un fit sur une maman avec alash je te plaît les enfants sont là oublié là moi j'attends le fit entre Kalash et Temti ou bien Kalash et Longchang ou bien Kalash et Admiralty bon Kalash et Admiralty c'est déjà fait on voit que Admiralty a un concert à Kalash ça veut dire qu'il y a réconcilié ça veut dire qu'il y a un autre de son corps ça veut dire qu'il y a des gosses qui sont ressortis ah ouais parce que Kalash et Admiralty c'est un beau duo c'est un beau mais c'est un autre de son satellite en vrai Kalash a un concert à Missier Admiralty a un concert à Missier ça veut dire qu'il y a réconcilié Youngchang fait un vide de rêve à Missier peut-être qu'il y a un futur m'y a un futur ça veut dire l'ouïla ouais si Bouba si Bouba pas te courir si Bouba pas te courir nous te n'y des gros futurs peut-être Bouba avec ou suivant tu m'as tu m'as tu m'as fait un futur à cause de Bouba Missier il y a un moment Missier ça gâché le rap français à cause de l'outil mais le rap français est parti en couille avant c'était tout le monde teni bon featuring à cause de Missier bref mais oui Almiratier Kalach c'est beau beau du yô c'est beau c'est de la savoir comment c'est fait ça ensemble c'est loup ouais Almiratier Kalach m'am c'est 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 A dans le concert là-y. Ou elle dit qu'elle est « Ouais, c'est bien, tu écoutes pas, pas. » Mais c'est pas un congrès. Bref, arrêtez par le domicile parce que... Non, non, mais c'est. C'est dommage que Rof... C'est dommage que Rof annule le combat là parce que c'est bien, mais Rof. Foutons de belles choses pour le guerre là-bas. Ouais. Kalashfit, Yonkchang. Kalashfit, Amirati. Kalashfit, Tensi. Ah ouais, ça, ça va être du lot. J'espère que c'est prévu parce que ça va être du lot. Ah ouais, Kalashfit, Tensi. On va espérer que c'est prévu. Quand même. Les mouns qui ka tchek Tensi là, 10 mi c'est ça, 10 mi c'est pas un fitere Kalash la. Nou paten ça là. Nou paten ça avec impatience. Il y a Kalashfit, Dombidji. Kalashfit, Walthot, ça va être. Ouais. Tensi pas attendu les fitruines là, c'est goofy tune là. Alcool et weed d'amacoli. Bon, on a chichaud bon pour chichaud, mais. Après m'ka finis, chichaud, mais. Chichaud bon pour chichaud. J'ai pas une telle, ça va être. Ça va être, ça va être. Que va être, ça va être. Yagayu. Ça, j'ai mal à la gauche. Ça va être, ça va être, ça va être. Ça, j'ai mal à la gauche. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cafou même, c'est un amans. Cafou, capitaine de l'heure du Brésil. C'est un amans, Cafou. Zida, dans les buts. Maman, pas attendre, c'est mal. Ronald Zinyo, Rivaldo Ronaldo, Robinyo, Junior Nyo, Nye ki denyo, denyo, denyo. Se bouse yo pa gagne encore, parce que pa ni ase Nyo. Ni pa ni pon Nyo lo gade. Ni kouti Nyo. Kouti Nyo pa mte la, ki moun ki ne Nyo la. Pa ni pon Nyo. Se Nema, Vinicius, Kafi Nya, Richard Lisson. C'est pour ça que pa ni pon Nyo. C'est pour ça que pa ni pon Nyo. C'est Roberto, voilà. Les Nyo sont partis. Tous les Nyo sont partis. C'est pour ça. Il gagne plus comme avant. Il n'y a plus de Zidane. Ouais. Il n'y a plus de Nyo, frère. Les Agneaux, les Seigneurs des Agneaux. Seigneurs des Agneaux. Finale, Portugal, Argentine, Fabio. J'ai fait un Nyo. Voilà. Il n'y a plus de Nyo, les gars. C'est normal que le Brésil va dans Nyo. Richard Lisson, c'est pas un Brésilien ça. Vinicius, c'est Richard Lisson. Richard Lisson, mais c'est pas un Brésilien. Le seul qui est vraiment très fort là, c'est Nyo, mais bon. Il m'aura déconne. Je ne look pas un Brésilien. La France Gangla, mais ils neamy pas. Je ne suis pas sûr. Je n' Swiss Nyo plus. Mais oui. Par la France Nyo. Tous les Nyo sont partis. Le Robi Nyo. Ah, c'est Fabi Nyo. C'est Fabi Nyo. C'est Fabi Nyo. Et Fabi Nyo, il y a les bons là. il est pas terrible mais le but qu'il a mis là c'est un super but pas terrible on voit qu'il y a une différence avec les attaquants d'avant c'est-à-dire qu'il y a Ronaldo Fenomeno, Adriano Pato qui est encore Hulk je sais pas, il n'y avait que des grands attaquants avant Wessing Romario j'en passe peler Fabinho t'es si bon t'es si bon t'es nio c'est mal le seul nio était sous le banc c'est normal le seul nio était sous le banc c'est normal j'ai eu qu'à peine la coupe du monde 2000 de Kétébel la coupe du monde Fini nio la coupe du monde 2002 qui était belle quand Ronaldinho a mis le coup franc contre l'Angleterre c'est aussi man quand tout le monde a cru qu'il allait centrer il a lobé c'était beau l'Angleterre on menait 2-0 je crois ou 2-1 et ils ont égalisé ils ont fait 2-2 et après ils ont gagné ce groupe Rivaldo avait marqué aussi mais ça c'était beau ça c'était du Brésil plus au Brésil à l'heure Vinicius pas mal Richard Lisson Rafinha pas mal Neymar bon mais c'est pas comme avant c'est pas comme avant c'est pas comme avant c'est pas comme avant ça me fait mal les plus belles coupes du monde pour moi aussi la plus belle coupes du monde ouais ah ouais en 2002 c'est mal ouais 2006 sociétés la France fait une belle coupe du monde 2006 c'est dommage que Zidane foutait en coup de tête si Zidane pas t'a foutait en coup de tête peut-être la France t'a gagné il va de t'a fait du ça ah ouais ah ouais cette image là elle m'a marqué à jamais quand tu vois Zidane qui sort il enlève le brasseau il donne à je sais pas qui il passe devant la coupe du monde c'est mal j'étais tellement triste quand j'ai vu ça à Zidane dernier match à vous après ma tirade il a cherché mais mon père t'es en finale de coupe du monde il faut te retenir ah ouais mais ça je pense que beaucoup de Français étaient tristes ce jour-là beaucoup de Français étaient tristes ce que j'ai aimé c'est que tout le monde disait ouais Zidane est fini Zidane est trop vieux Portugal Espagne Brésil c'est 2 euros maman maman c'est c'est tout le monde a 2 euros 2 euros et c'est l'Italie qui a réussi à les battre mais bon encore une fois moi je dis si Zidane n'avait pas pris le carton rouge je pense qu'ils auraient pu ils auraient ils auraient gagné tout le monde je pense ils auraient pu gagner ils auraient dû défaire en gros contre en 2002 ouais c'est la passe depuis ou le contre le magmaï non pas sans il y avait aussi la Grèce la Grèce qui avait gagné l'euro contre le Portugal ça aussi c'était une grosse surprise la Grèce qui avait gagné l'euro contre le Portugal ça c'était une grosse surprise en 2010 c'était beau aussi Zidane la Maroc et Zidane la Frap qui a coup de boule à gauche coup de boule à droite je te souviens de la musique ouais ben oui il y avait Trizegui aussi Trizegui qui a raté son pénal c'est chier même en tout cas ils ont gagné coupes du monde en 1998 en 2000 il ne peut pas en vouloir à ces mecs là c'est eux qui ont gagné la première coupe du monde de la France il ne peut pas leur en vouloir même s'ils ont raté leur match en 2006 c'est dommage Jeff revoit le parcours de l'Italie en 2006 l'Italie qui domine toutes les équipes ouais ouais mais contre la France ils ont eu du mal je te dis si Zidane n'y met pas le coup de boule là voilà pas sûr qu'il gagne et Zidane il a mis un putain de pénalty en plus c'est enfoiré il a mis un putain de pénalty comme Hakimi Hakimi aussi il y a des couilles pour mettre une pénalty comme ça c'est le dernier tiro de pénalty c'est une pénalty pour avoir l'écouture mais la Grèce était dégueulasse avec les charistes ouais tu m'as mis le gagne le ou c'est choqué les grosso qui m'est le petit grosso mais c'est joué à Lyon cette année c'est pour le Portugal ouais peut-être il y avait le papi n'a de pénalty ah il y avait le papi n'a de pénalty c'était sur Malouda je crois le papi n'a dit Zidane mettant pas une 400 000 transversal rentrant ah ouais après ça il a mis une tête je ne sais pas si vous vous rappele il avait une tête il a fait une sortie il a fait une nouveauté ça ah ouais tu racontes l'Italie maîtrisait le match ouais il maîtrisait le match mais il ne menait pas au score au contraire ils ont égalisé la France a mené ils ont égalisé et après ils ont gagné un petit rebus donc dominé n'est pas gagné mais ouais c'est vrai que bon je ne me rappelle pas c'est un pénalty sur Malouda je crois ouais c'est un match ah ouais mais le football c'était incroyable la tête de Matera a dit ouais ouais c'est lui qui a égalisé ouais c'est lui qui a égalisé non seulement il a sorti Zidane mais il a égalisé ce fils de Zidane oui la ferme je dis la France avec trois étoiles Mbappé même au niveau de cette coupe du monde ouais je pense que la France est les favoris la France c'est vrai après attention attention à à l'Argentine attention au Portugal attention parce que c'est Ronaldo Messi c'est leur dernière ils vont vouloir marquer l'histoire l'Angleterre l'Angleterre qui n'est pas habituée à gagner bon peut-être qu'ils vont pouvoir gagner ça va être un peu ça va être chaud mais moi j'ai pu faire le football avant je ne sais pas pour vous mais moi j'ai pu faire le football avant avant je trouve que c'était plus beau tu vois c'était plus beau quand t'avais des interminants assez des juves AS-Rome des Rialba avant c'était beau aussi c'était beau avant maintenant je trouve que c'est pas terrible le championnat d'Italie même n'est pas super France-Angleterre 2 pour l'Angleterre non la France c'est trop faible ouais le football avant c'était plus beau oui regarde ça le championnat d'Italie même n'est plus dominant ça va l'Inter ça va mais la Juventus la Juventus on ne les voit plus c'est vrai il y avait plus d'émotions autant des Sidorff des Sidorff David Piolo Shevchenko ah ouais c'était beau c'était beau maintenant c'est basé que sur la tactique c'est tout ça malheureusement la France ne gagne pas demain pour faire à qui la France a toute sa chance ah oui ah oui il y avait plusieurs c'était ouais oui la Juventus vous vous rappelez quand la Juventus était descendue en série B et après ça ils sont remontés Philippe Bonizagui Crespo Baptiste Toutard putain c'était beau la Fiorentina c'était mieux ouais j'ai même oublié la Fiorentina t'inquiète les jeunes pour digital bien sûr sont là ouais ouais celui qui joue au Milan il est pas mal comment ça s'appelle le milieu de terrain j'ai oublié son nom il est pas mal moi t'es préféré première ligue en temps à Drogba l'Henri t'es à Arsenal tu joues ouais c'est vrai Mireti de la classe Denis Bonchalant tu vois c'est vrai Alexandro Patou ah ouais Patou Alexandro Patou Rekoba ouais c'est mal Tonali ouais Tonali Tonali il est bon lui j'aime bien Verratti bon Verratti j'ai mis 30 ans Verratti c'est dommage que je pense je suis supporter du PSG mais je pense qu'il aurait dû partir à un moment parce que au PSG c'était trop facile pour lui il faisait ce qu'il veut ce qu'il voulait déco ouais déco il faisait ce qu'il voulait et la preuve regardait sa carrière pas terrible les joueurs comme Verratti comme Draxler Draxler même est-ce qu'on veut Verratti c'est la classe oui c'est la classe ça ne peut pas dire au contraire mais je pense qu'il aurait dû partir un moment je pense que Verratti a fait le coup ouais très bon Argentin Verratti il aurait dû partir un moment bon après le PSG ne l'a pas laissé partir on sait bien que le PSG il ne laisse pas leur joueur partir c'est vrai Portugal 3-1 contre le Maroc ouais qui amène deux faux ouais Asselbank j'ai dit Jimmy Floyd j'ai dit asselbank j'ai dit asselbank C'était dans le centre. Avant, c'était... Jimmy, il fallait ça, le bain. Ah ouais, mon gars. Kiss me! Pourquoi où il kiss me? Et kiss me? Il y a un bel fameux. Il faut les bisous. Il y a un camp. Ouais, il y a un camp. Il faut le petit man. Il y a un dévite. Ah ouais! Le football, c'est bel avant, monsieur. Le football, c'est bel avant, tu vois. Au Kutia, ouais, Baptiste. Il y a un camp. Au Maui, au Rivelli, ça c'est bel. Vous connaissez. Vous connaissez. En live, tranquille. Jifé Rigno, ouais. Jifé Rigno, c'est le meilleur. C'est le meilleur, Jifé Rigno. C'est pour ça que le Brésil ne gagne plus, je vous ai dit. Il n'y a plus de Rigno. Il n'y a plus de Robinho, de Ronadinho, il n'y a plus de Rigno. Adriano. Il n'y a plus de Rigno. C'est Vinicius, c'est Richard Lisson. Ça n'a aucun sens. Comment ça s'appelle? Rafinha. Il n'y a même plus Marcelo. Fabinho seulement. Juninho. Différures. Il n'y a plus de Rigno. Le Brésil. C'était beau avant, tu sais. C'est ça. C'est vrai. C'était pourquoi je me manque. C'était pourquoi je me manque. après on vieillit on mangea vie aussi donc on va faire as-tu bien me retourné à l'époque la bonne époque Adriano et le Milan c'est avec une grosse équipe ils avaient Ronaldinho Ibrahimovic Adriano Pato Piolo Sidor le Milan c'est avec une grosse équipe bon les amis je vous laisse je vais relancer c'est à l'heure je vais relancer 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 c'est à l'heure je vais relancer je vais relancer pour me quatro enyourtech à l'heure je vais relancer Sous-titrage FR ?